Je vais vous parler de ce livre-là que j'ai trouvé ici, qui s'appelle « Les Oreilles de Buster » de Maria Ernestam, qui est une romancière suédoise que je ne connaissais pas du tout. C'est un jour en flamant ici, j'ai trouvé la couverture jolie. J'ai été attiré par la première phrase, je ne vous lis que cette première phrase. C'est une dame qui écrit son roman à l'automne de sa vie. Elle dit « J'avais 7 ans quand j'ai décidé de tuer ma mère et 17 quand j'ai finalement mis mon projet à exécution. » Alors on lit ça, on dit « Bon, ça va y aller à la hussarde. » Et puis non, on découvre l'histoire d'une enfant qui essaie de se faire aimer. Alors on découvre une mère, c'est une Madame Lepic ou une folle coche suédoise plus sexuée que les autres. Vraiment une mère indigne, mais bon, elle lui dit « Tu es nulle, tu es incapable, tu es laide. » Tous les jours. Et on voit la gamine qui essaie de se faire aimer. Elle est donc entre cette mère vraiment terrible et un père un peu absent, dont on va découvrir qui il est vraiment à la fin du roman. Parce que c'est un roman qui avance par escalier, on peut dire. Et donc on voit cet enfant à 7 ans qui essaie de se débrouiller toute seule. Vraiment, le meilleur exemple c'est le titre « Les oreilles de Buster ». Buster c'est un chien, c'est le chien des voisins qui l'effraie. Il va falloir qu'elle trouve une solution pour ne plus avoir peur de ce chien. Alors je ne dis pas ce qu'il va se passer. Et au plus on avance dans le roman, au plus on voit l'enfant devenir adolescente, au plus on voit sa mère qui est terrible. Et bon, on s'est dit, bon, ce n'est pas parce qu'elle lui a dit qu'elle était laide qu'elle va la tuer. Mais il arrive un moment dans le livre où on se dit « Si ce n'est pas toi qui la tue, c'est moi, j'en peux plus. » Elle est vraiment, vraiment épouvantable. Elle va finir de la... Bon, je ne vous dis pas comment, mais c'est presque accidentel. C'est presque accidentel. Et il va falloir qu'elle assume tout ça. Et elle va l'assumer dans un... Donc quand elle aura passé la cinquantaine, dans un journal qu'elle va tenir, qui lui est offert par une de ses petites filles. Et où on va découvrir encore plus, encore plus que ce qu'on avait découvert dans ce qu'elle a raconté. Jusqu'où est allée l'horreur. Alors ce n'est pas un livre qui fait peur, ce n'est pas un livre où on finit collé à son fauteuil. Il y a aussi des moments où on rit beaucoup. Apparemment, il est bien traduit. Moi, j'ai bien aimé. C'est facile à lire. Et on s'attache beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette petite fille-là qui essaie de se faire aimer. Bon, si sa mère n'a pas réussi à l'aimer, nous, on y arrive.